Le magasin a la réputation de vendre des billets de loterie gagnants. Aujourd'hui, Tom remporte un prix d'une valeur inestimable. La vie. Je suis très chanceux. Pas seulement au jeu. On aurait pu faire pousser les flots sur ma tombe, mais je suis là. Pour longtemps. Nord du Texas. De tous les conducteurs dangereux qui sillonnent les routes, il est difficile de trouver plus dangereux qu'un adolescent en volant d'une voiture volée qui est prise en chasse par les policiers. Le conducteur est accompagné par deux amis pour s'être viré à travers les rues du quartier. Devant lui, le feu tourne au rouge. Il décide de tenter sa chance. La voiture est anéantie. Impossible pour la semi-remorque de s'arrêter à faim. Elle traîne les adolescents sur près de 50 mètres. Étonnamment, les trois jeunes sont vivants. Les policiers sont aussi surpris que fâchés. Le trio est extirpé de l'épave et mis en état d'arrestation. Espérons qu'ils sont conscients de leur chance. Au lieu d'un voyage en prison, ils auraient pu finir à la mort. Nous sommes en l'Ouest, 10 freeways. North Angeles, en Californie. La trajectoire a commencé après ce gars s'est mis en bus et refuse de se faire passer pour CHP. Les patrouilleurs poursuivent un camion semi-remorque conduit par un homme souffrant de troubles mentaux. Il a apparemment parlé avec son propre dispatcher sur les policiers qui le font sur cette route. Le suspect contacte son patron par radio et lui dit qu'il a reçu des ordres du FBI et qu'il ne doit pas s'arrêter. Alors il ne s'arrêtera pas. Oh, il est en train de se faire passer. Et je pense qu'il a appris. Il a cliqué ce voiture en train de se faire passer à la rampe de l'exit. Le camionneur paranoïaque arrache le rétroviseur d'une fourgonette. Mais il poursuit sa course. OK, il est en train de se faire passer. Les policiers sont dans une impasse. La semi-remorque est trop imposante pour être sorti de la route. Quant au tapis de Clou, cela prendrait des heures pour crever tous ses pneus. Des avenues résidentielles passantes et un homme déséquilibré au volant d'une semi-remorque. Tous les ingrédients d'une catastrophe sont réunis. Un coup de volant et le monstre de 10 tonnes passe à un cheveu d'écraser deux garçons de 11 ans, Winston et Kevin. On pensait qu'on allait être écrasés par le camion. Kevin est tombé de son vélo. J'ai vu des étincelles. J'avais de la poussière dans les yeux. Alors je ne voyais rien. Je pensais que j'allais mourir. Kevin s'en tire indemne. Et récupère son vélo. La partie est terminée pour le conducteur. Les policiers l'appréhendent violemment. Sa folle escapade prend fin. Rien ne semblait pouvoir arrêter cet homme. Heureusement, les policiers lui ont mis la main au collet. Et aucun enfant n'y a laissé sa vie. North Olmsted, en Ohio. Il y a eu un accident sur une autoroute passante. Les policiers attendent les dépanneuses. Leurs voitures de patrouille sont garées un peu plus loin sur la Côte-Morte. Heureusement, les agents ne sont pas à bord. L'impact est d'une grande violence. Sur le tableau de bord de la voiture de patrouille, une caméra offre un point de vue privilégié de la collision. L'agent Robert Wagner se précipite pour porter secours aux passagers de la fourgonnette. Quand on entend les pneus glisser, ça ne se termine jamais bien. Une voiture vient couper la route de la fourgonnette. Ce qui provoque l'accident. Par chance, la famille qui se trouve à bord de la fourgonnette n'est pas blessée. La famille de dér oncologue est de trompe. Leur model permet de te donner àpler-câpfir.